On craque plus de 14 000 gemmes pour maxer notre nouveau compte HDV9 Salut les amis c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on est sur une grosse vidéo, vous voyez ce jeune compte HDV9 qui s'appelle Rip la bancaire Aujourd'hui, aujourd'hui tu vois ce compte on va le mettre bien, on va prendre le petit pack C'est dommage il n'y a pas d'offre en ce moment, on va certainement prendre je pense aussi le décor estival Mais on va surtout prendre le petit pack et à 14 000 gemmes pour maxer ce compte Juste avant de démarrer tu vois, parce que c'est 100% sûr je vais oublier après là ça serait dramatique On va mettre le petit code créateur Elchiki Juste avant de prendre le pack tu vois je fais un petit peu de jardinage et je vais récupérer toutes mes ressources On est une pelle à obstacles du coup je vais pouvoir déplacer ce rocher qui au final est assez rare Je vais le mettre hop juste ici, let's go comme ça il ne nous gênera pas pour la suite Et voilà le jardinage est fait tu vois le compte est propre, il est prêt à se prendre un petit plus 14 000 gemmes Coffre de gemmes, 14 000 gemmes sur un HDV9 ça va être la folie Là les amis petit stress est-ce que la carte bancaire va passer, tout est prêt votre achat a bien été effectué 14 000 gemmes de reçu Très honnêtement je ne me souviens pas avoir déjà pris ce pack J'avais déjà pris du 50 euros de gem, du 20 euros de gem Et tu sais quoi on n'est plus vraiment à sa preuve on va se prendre un petit peu de ressources avec Du coup on va prendre le décor estival Validation nécessaire je crois que le compte bancaire commence à être un petit peu en sueur Et voilà le décor estival reçu on a en plus un petit peu de ressources regardez moi ça Avec 14 000 gemmes j'ai hâte de voir comment ce compte sera à la fin de la vidéo Les amis suite à ce petit craquage je pense qu'on peut remercier Rhinoshield qui sponsorise cette vidéo En ce moment ils ont pas mal de nouvelles collections Ils m'en ont envoyé juste ici il y a des collections tu vois autour de la NBA Il y a aussi des versions de coques pour Airpods j'en ai une juste ici Il y en a pas mal d'autres tu vois autour de la NBA mais en vrai ça bouge pas J'ai gardé tu vois depuis la dernière fois la petite coque DBZ elle est incroyable Celle-ci ça bouge pas pour me la faire enlever tu vois il faudra y aller Aussi l'énorme dinguerie ça c'est peut-être une de mes collections préférées tu vois la collection Marvel De celles qui m'ont envoyé tu vois c'est celles que j'ai mis avec le petit marteau de Thor Il y en a plein d'autres elles sont incroyables J'ai aussi juste ici tu vois ils m'ont envoyé des petites coques Star Wars Les gars ne m'incendiez pas je n'ai jamais de ma vie regardé Star Wars Dans les Star Wars tu vois j'ai aussi reçu cette petite coque pour Airpods La couleur elle est incroyable je suis à deux doigts de changer ma coque DBZ pour celle-ci Et aussi il y a plein de nouveaux modèles de coques tu vois pour Naruto et One Piece Moi j'ai reçu ça tu vois elle est ultra stylée Pour les coques de téléphone tu vois il y a aussi énormément de choses Je vous mettrai quelques modèles tu vois au montage pour voir tout ça Et dernière chose qu'ils m'ont envoyé ça c'est une dinguerie je savais pas que ça existait C'est une protection écran anti-espion Je vais vous montrer tu vois la caméra tu vois ça marche super bien tu vois de face tu vois nickel Et dès que tu tournes un petit peu le truc l'écran est complètement éteint ça marche beaucoup trop bien Je pensais qu'à la caméra on le verrait pas du tout ça marche juste c'est incroyable Du coup les amis écran de protection plus la coque Rhinoshield ça bouge pas C'est le meilleur combo si vous voulez protéger votre téléphone Si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à utiliser le code Elchiki sur le site Qui est valable du coup sur toutes les coques tous les modèles Et du coup voilà merci beaucoup à eux de sponsoriser cette vidéo De m'avoir envoyé quelques modèles et on peut retourner à nos petites affaires Du coup les gars je suis très content de vous faire ce petit épisode On va pouvoir rattraper le bruseux qui est passage dv10 il y a pas longtemps Le man je pense qu'il a mis le PIB du Luxembourg tu vois pour maxer son compte Là déjà ce que je vais faire tu vois on va claquer quelques j'aime pour finir l'usine de sort c'est parti On va finir aussi la caserne noire qui nous fait débloquer quoi Avec cette caserne noire on a débloqué les mollus tu vois je les avais pas avant Je vais en mettre un petit pour dans la composition juste après Et on va gemmer aussi l'Arkix les amis hop c'est parti On a déjà les deux Arkix au niveau 2 Et tu sais quoi pour que ce compte soit stylé ce que je vais faire tout de suite On va faire les Arkix au niveau 3 Je vais dépenser des j'aime là dessus je vais me faire incendier C'est parti du coup on dépense double 700 j'aime Là c'est à dire que pour faire ça on a claqué combien ? 1200 j'aime c'est à dire que pour faire ça on vient de claquer 10€ c'est honteux Bon ensuite dans le laboratoire qu'est-ce qu'on a d'intéressant à améliorer ? Je pense que les sorts de gel tu vois je les utilise très très souvent c'est parti On va tout de suite le faire au niveau 2 Et il est maxé déjà pour l'HDB 9 donc ça c'est super cool Est-ce que j'ai des petits trucs à utiliser les gars ? J'ai une rune d'élixir noir Juste avant de dépenser cette rune d'élixir noir Ce qui pourrait être intéressant pour la rentabiliser Ca serait évidemment d'améliorer tu vois le réservoir d'élixir noir Là je regarde tu vois avec tout ce que je viens de dépenser Je regarde c'est bon la vidéo on enregistre bien Le son est fonctionnel du coup on peut claquer tous nos gemmes 350 gemmes Et on peut même faire encore au niveau 6 Si je claque une rune tu vois je suis obligé d'avoir le réservoir au niveau max Du coup je vais dépenser un petit peu de médaille de ligne tu vois Pour récupérer d'élixir c'est parti On a pas mal de gemmes tu vois mais je trouve que ça serait dommage d'acheter des ressources avec des gemmes Je préfère juste gemmer les bâtiments Pour pas perdre trop de temps tu vois je vais faire aussi des petites améliorations qui durent pas longtemps Du style le réservoir d'élixir qui dure 4 minutes Mine d'or juste ici ça dure 3 minutes Réservoir d'or Et on va faire un petit coup encore extracteur d'élixir c'est parti Maintenant on va pouvoir tranquillement améliorer le réservoir d'élixir 2 700 000 On dépense encore une fois 460 gemmes Et on va pouvoir remplir toutes nos ressources avec ça 180 000 Oh la la On a 190 000 en tout l'élixir noir avec ça je vous le dis on va se faire plaisir On va commencer dans le laboratoire Ce que j'aimerais bien faire évidemment je pense que je vais beaucoup les utiliser Du coup molos Molos au niveau 2 je vais mettre tout de suite 400 gemmes dessus Et c'est déjà le niveau max On a aussi un livre de sort à dépenser alors ils prennent tous autant de temps Mais je pense que je vais faire le sort de soin C'est certainement un de ceux que j'utilise le plus je dépense mon petit livre de sort Et c'est parti les gars on a dépensé quand on a dépensé pour l'instant plus de 3000 gemmes Et on a déjà mis notre compte ultra bien ce que je vais faire maintenant C'est ce que j'avais hâte de faire dans cette vidéo On va faire les 2 héros au niveau 15 C'est parti Rennes au niveau 13 280 gemmes On l'a fait directement niveau 14 320 gemmes Et le petit niveau 15 27 000 élixirs et on dépense encore 350 gemmes Les amis ces petites vidéos de gemmes à l'ancienne ça me rappelle l'époque tu vois de BFA et tout Qui dépensait des sommes en gemmes mais c'était astronomique Je sais pas si à l'époque ils le faisaient sur des serveurs privés ou quoi Mais comment les mecs faisaient pour être rentable quand ils dépensaient 1000 euros tu vois de gemmes sur le jeu Et on va faire aussi du coup l'euro au niveau 14 c'est parti 320 gemmes Et directement le niveau 15 c'est parti encore 350 gemmes les amis On a mis ce compte ultra bien Je vais faire une petite tour d'archet à 4000 histoire de faire tourner les ouvriers On a juste ici aussi extracteur d'élixir c'est parti je relance ça J'avais pas vu mais sur ce compte j'ai 10 000 joyaux à dépenser Je vais aller les dépenser ça sera l'occasion du coup de vous montrer un petit peu la capitale Dans l'atelier des ouvriers ça pourrait être cool de réparer cette ruine c'est parti On aurait quasiment pu la finir à nous tout seul Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de trouver une petite vengeance en vitesse Ici un bon petit village plus de 500 000 de chaque 36 trophées c'est une belle vengeance On va juste s'hydrater avant de l'attaquer Je vais juste mettre 2 ballons histoire de voir s'il y a un château de clan Voilà c'est bon y'a pas de château de clan On peut bombarder tous les ballons c'est parti Les petits ballons tu vois maxés pour l'HDV9 c'est déjà la folie J'avais pas vu le souffleur là j'ai hâte qu'il tombe Dès qu'il va être tombé on va se mettre ultra bien Et puis c'est parti on peut mettre les sorts de soins On a pas encore de mollos dans la compo je pense que dès qu'on aura des mollos ça va être la folie Je mets les capacités des héros et puis on va crash l'attaque Et voilà en même temps qu'on a crash l'attaque on a les réservoirs qui se sont finis On a 3 ouvriers disponibles Et je crois qu'en plus on a une petite trésorerie 350 000 On va devoir dépenser tout ça Du coup je vais regarder maintenant s'il y a pas des petits bâtiments qui peuvent être sympas Je vais regarder pour les camps militaires mais du coup je les ai déjà tous fait au niveau 7 Tu sais quoi je vais essayer de vite fait avancer dans le passe d'or De terminer quelques défis Et après je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait tu vois Je vais gemmer un petit peu le passe d'or Au final tu vois avec tous les gems qu'on a ça peut être super intéressant Déjà pour se choper un petit peu tous les boosts mais surtout pour choper les objets Les gars du coup j'étais en train de chercher un petit village HDV9 Un petit peu sympa histoire de lancer un gros AQH Celui-ci a 1200 trophées tu vois je trouverais pas mieux Ici avec la reine j'arrive rentrer dans un petit compartiment sympa Pour prendre hôtel de ville des archiks et tout Ça peut être je pense une excellente attaque Est-ce que des petites ouvertures ici ça peut passer Je vais mettre sort de gel Les amis j'ai loupé sort de gel Je suis une couille monumentale Bon c'est bon il y a de grandes chances que la reine rentre quand même Je vais mettre hop full gargouille juste ici Est-ce que ça suffira à prendre le bâtiment je ne pense pas On va encore bosser avec quelques petites ouvertures Sort de rage et tout Là c'est bon du coup on est pas mal La reine elle va rentrer elle va prendre l'anti-aérienne Et ce qu'il me faudrait ça serait qu'elle prenne l'archiks On a encore deux sorts de rage Ok on arrive dans le moment intéressant de l'attaque La reine va peut-être affronter la reine ennemie Ce qui est un petit peu moins intéressant c'est qu'en quasiment deux minutes Elle a pas beaucoup avancé Bon allez petit sort de gel et on envoie la suite avant qu'il soit juste trop tard en fait Là je vais pas vous mentir au niveau du temps C'est déjà quasiment trop tard Par contre la partie mobile plus le dragon rider C'est un bangers La reine et tout elle tient bien en vie On met un petit sort de gel juste ici Bon du coup ça va être un énorme fail time Les héros ils ont pété assez puissant sur cette attaque Mais en vrai c'était sympa Je pense qu'à partir du niveau 20 on pourra faire des accuages des enfers Et au rythme où c'est parti c'est pas impossible que dans cette vidéo on ait une reine au niveau 20 Ok les gars c'est peut-être une folie ce que je suis en train de faire On va attaquer un HDV 10 J'avais envie tu vois de tester ma reine encore au niveau 15 Mais cette fois-ci avec des cochons J'ai trois sorts de rage dans la composition Il y a... Pfff il y a tellement peu de chances que ça passe Si cette petite attaque en cochon elle passe Je vous le dis c'est la folie Les guérisseuses sont 100% en train de tourner Mais le roi a tellement peu de points de vie qu'il va mourir Avant que... avant que ça soit dangereux je pense Du coup let's go les guérisseuses elles sont retournées sur la reine On est plutôt bien parti pour l'instant On va mettre un premier sort de rage histoire d'accélérer un petit peu tout ça Et puis je vais charbonner la partie cochon Parce que tu vois là j'ai qu'un sort de gel J'ai déjà perdu la capacité de ma reine Donc ça serait dommage qu'elle se retrouve contre une tour de l'enfer Il y a très peu de chances qu'elle gagne son duel Ok je vais mettre un premier sort de soin ici Je pense que dans des gros compartiments comme ça il y a pas mal tu vois de bombes géantes Ok ça va le sort de soin il était plutôt rentable Par contre un sort de soin dans la compo ça va être chaud Avec tous les compartiments archi que ce qu'il y a Tous les pièges on est dans la sauce On est dans la sauce Je vais mettre un petit sort de rage ici avec un sort de gel On a perdu les guérisseuses aussi Bon je vais me faire matraquer Bon la reine en plus Oh reine contre une tour d'archet elle se fait déjà démolir On a quand même du coup été chercher sur un HDV 10 63% 34 trophées on s'est mis super bien Mais bon espérer tu vois aller finir des HDV 10 avec une reine niveau 15 C'était beaucoup beaucoup trop ambitieux Du coup je pense qu'avec tout ça on a avancé de fou dans le passe d'or c'est beau On va récupérer un petit peu tout ce qu'il y a récupéré Boost de recherche, des joyaux, boost ouvriers, boost de formation Encore de l'élixir Et les amis la dinguerie Je crois que c'est la première fois que je vais faire ça Ça ne m'est jamais arrivé je vais rattraper le temps perdu Ça ne m'est jamais arrivé avant de gemmer carrément Comme je vais le faire des paliers On va je sais pas combien de gem on aura dépensé J'ai pas du tout compté C'est parti du coup je vais tous les faire et puis je récupérerai ça juste après Je pense qu'il y a facilement une bonne dizaine de paliers qu'on a gemmés On a récupéré le skin de héros Et puis on va récupérer du coup tous les joyaux L'or je le prendrai juste après Rune d'or Les boost aussi les boost qui vont nous mettre très très bien Rune d'élixir noir ça je vais me faire un plaisir de l'utiliser Il est 19h là les gars il y a encore l'église qui est en train de sonner derrière moi Je vais me couper une couille On a je crois tout récupéré sauf l'or juste ici On va pouvoir dépenser il nous reste encore 8000 gem Les amis avec 8000 gem on est encore on peut plier le game C'est parti du coup reine niveau 16 Je vais dépenser hop 330 gem On va faire pour dépenser un maximum d'élixir On va faire la sorcière au niveau 2 De tout ce qui reste je crois que c'est la troupe la plus longue du coup je vais mettre le livre de combat c'est parti Sorcière au niveau max Et en HDV9 je vous le dis je le présenterai bientôt Golem sorcière en HDV9 c'est une dinguerie On testera certainement ça dans un prochain épisode où on sera en guerre Là pour le coup il n'y avait pas de guerre de lancée Mais en vrai on a déjà tellement de choses à faire Du coup ce qui peut être cool aussi ça va être de finir Toutes les casernes c'est parti je profite tant que j'ai des gem Toutes les casernes au niveau max comme ça on sera pas embêté c'est parti Casernes noires pour former les molosses un petit peu plus vite on dépense ça Les gars j'ai encore 6000 gem et j'ai encore tout ça d'objet à dépenser Je vais mettre la rune d'élixir noir c'est parti Et j'ai envie je suis obligé je suis obligé de charbonner les héros Je vais faire la reine au niveau 17 on gemme ça reine directement au niveau 18 C'est parti 330 gem on l'a fait au niveau 19 et est-ce qu'on a assez on a assez On aura assez pour juste faire le niveau 20 C'est parti je vous le dis juste après je referai une petite attaque avec l'AQH au niveau 20 Et on va pouvoir faire aussi je pense deux niveaux de roi c'est parti Le roi au niveau 17 on gemme encore une fois ça Et en vrai tu sais qu'on peut même le faire au niveau 18 C'est parti là dans cette vidéo on a claqué tellement d'élixir noir c'est la folie D'ailleurs en parlant d'élixir noir je vais en récupérer juste ici un petit peu Et avec ça comme ça je vais pouvoir enchaîner le roi au niveau 19 c'est parti Je vais mettre 330 gem on aura tellement charbonné les héros dans cette vidéo Ils ont pris chacun 8 niveaux Y'en a ils vont voir cette vidéo avec tout ce que j'ai dépensé comme ressources comme objets et surtout comme gem Y'en a je pense qu'ils vont se couper une couille On va récupérer en plus on a dépassé les 1250 trophées On va récupérer 450 gem comme si on en avait pas assez dans cette vidéo Par contre je viens de regarder un seul rempart au niveau 10 ça coûte 160 000 Je crois qu'à l'époque quand je jouais au jeu et qu'HDV9 c'était niveau maximum Pour améliorer tes remparts je crois que c'était 1 million de ressources Je sais pas si on peut retrouver cette information quelque part Mais maintenant le fait que ça coûte 160 000 ça m'empêche littéralement de dormir Oh non j'ai dépensé mon élixir j'aurais pas dû Je voulais le faire avec de l'or Hop je vais encore ici dépenser c'est parti un petit peu d'or Maintenant les remparts HDV9 en vrai c'est beaucoup trop facile Tu fais des rangées de remparts ça te coûte à peine 1 million A l'époque c'était le rempart qui te coûtait 1 million Je vais récupérer juste ici encore c'est parti 2 500 000 élixirs Comme ça on va pouvoir faire la caserne c'est parti au niveau 11 On dépense encore 400 gemmes Et on fait la deuxième caserne je crois que c'est certainement la dernière Dernière caserne au niveau 11 on redépense nos gemmes Les amis niveau ressources là c'est la dèche la plus complète On a 2 millions d'or ici je vais pas m'en priver On va lancer un petit peu tu vois de défense c'est parti défense aérienne On va faire aussi la réserve d'or c'est parti Je vais dépenser tu vois tour de sorcier 1 700 000 On va gemmer ça Et est-ce qu'on appelle une deuxième défense du style propulseur d'air Ou plutôt le piège à ressort tu vois je vais dépenser mon or là dessus Comme ça derrière on peut reclaquer la rune d'or c'est parti c'est utilisé Et on peut reclaquer aussi la rune d'élixir c'est abusé C'est abusé tout ce que j'ai à dépenser dans cette vidéo je m'en remettrai jamais Peut-être que certainement je pense le bâtiment le plus long Ah bah en vrai ça me saoule je vais pas dépenser un livre de bâtiment sur un truc qui dure un jour Même l'hôtel de ville au niveau 10 ça dure seulement 2 jours Et à ce rythme là tu vois je fais 2 vidéos comme ça 2 vidéos où je dépense 100 gemmes en HDV10 Non je pense qu'après ce petit cracage je vais farmer de mon côté Là du coup on a encore full ressources à dépenser Avec tous les accueillages que je fais il faudra voir les guérisseuses au niveau max c'est parti Ce que j'aime beaucoup aussi en HDV9 les bébés dragons on va les améliorer C'est parti j'ai l'impression que tout coûte 331 gemmes Au niveau des bâtiments en élixir on a plus grand chose d'intéressant à faire Je vais encore une fois tu vois j'aimais tous les bâtiments que j'avais fait c'est parti Même si ils durent pas spécialement longtemps Défense anti-arène c'est parti 100 gemmes Et puis la tour d'archer à 5 gemmes Avec ça pour que le compte il soit stylé j'ai bien envie de faire les tours de sorciers On fait la 3ème tour de sorciers c'est parti Encore une fois 300 gemmes Et les amis tu vois avec les tours de sorciers au niveau max le compte devient incroyable Ici je pense qu'on va full gemmer cette tour de sorciers C'est parti au niveau 4 On va faire aussi directement au niveau 5 Et les amis il nous reste plus que 1000 gemmes du coup j'ai envie de les dépenser dans les trucs que j'utilise Ce que je vais utiliser en HDV9 c'est quasiment sur les sorts de saut Je vais les faire 500 gemmes Oh la dinguerie Niveau élixir on est à sec On est complètement à sec Et tu sais quoi les 492 gemmes on est un petit peu parti avec ça au début de la vidéo Je vais les garder Comme ça si je dois gemmer des petits trucs par ci par là je ne serai pas complètement à sec Ce qu'on va faire avant de partir ça va être de faire tourner tous les ouvriers évidemment Je vais lancer Tesla camoufler juste ici Défense anti-aérienne ça prend 12h je vais lancer juste ici on a encore 2 ouvriers à faire tourner Tour d'archer juste ici ça dure 2h du coup il faudra que je me reconnecte la lancée de mon côté Et ensuite un petit bâtiment on dépense tout Bombe aérienne 480 000 c'est lancé Et les amis je suis à sec Là j'ai plus rien J'ai peut-être grand max tu vois si je force il y avait encore les 2 livres à dépenser Mais les mettre sur des trucs qui durent un jour ça ne vaut pas la peine Même le livre de héros L'héros ça dure 2 jours peut-être que quand la reine sera au niveau 25 Ou peut-être un petit peu plus je les dépenserai pour l'instant c'est pas la peine Les amis je crois que c'est la première fois De toute l'histoire de ma chaîne que je fais une vidéo Où je suis en roue libre comme ça sur les dépenses Je vais pas vous mentir ça me fait ultra plaisir d'avoir pu faire ça Parce qu'à l'époque tu vois maintenant c'est plus le cas Je crois plus qu'ils le font les BFA et tout Qui dépensaient des 20 000 des 30 000 gemmes dans leur vidéo C'était des folies absolues tu vois quand je me suis lancé sur Youtube Je me suis dit j'espère qu'un jour je pourrais faire ça Et dans cette vidéo aujourd'hui on a pu le faire Je sens déjà qu'en commentaire beaucoup de personnes vont râler Me dire que voilà c'est mieux de jouer free to play tout ça Du coup si les personnes qui ont été diverties par cette vidéo Me le disent en commentaire ça me ferait super plaisir Encore une fois merci beaucoup à Rhinoshield Qui sponsorise cette vidéo N'oubliez pas avec le code DELCHIKI vous avez moins 10% sur toute leur boutique Pour soutenir la chaîne et aussi tu vois pour protéger votre téléphone Parce que leurs coques elles sont incroyables N'hésitez pas je vous le dis vous serez pas déçu Encore une fois les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vais boire un dernier petit coup d'eau Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez ciao